Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog de Noël. Comme vous pouvez le voir, je suis de retour en Corse. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, je suis rentrée le 24 novembre plutôt que prévu parce que les universités ont fermé en Angleterre et tous les cours sont passés en distanciel. Je vous l'avais dit sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas, je vous le mettrai ici si vous avez envie de me suivre. C'est là que je suis la plus active et que je vous donne des news au quotidien, tout ça. Je vous retrouve aujourd'hui dans ce vlog pour faire la décoration de ma maison. Donc pour ceux qui ne le sauraient pas, quand je retourne en Corse, je retourne chez mes parents, donc où j'ai toujours habité. Et du coup, là, aujourd'hui avec ma mère, on va aller acheter le sapin de Noël dans une pépinière à côté de chez moi. On va faire la décoration et ensuite on va aussi décorer la maison, mettre un peu des décos de Noël un petit peu partout quoi. Pour donner une ambiance festive à la maison, je ne sais pas vous, mais moi personnellement, j'adore décorer. Donc je suis super contente et j'avais trop hâte de vous faire ce vlog. Du coup, là, on va partir maintenant pour aller acheter le sapin. Donc je vous montre tout ça. C'est parti ! Alors je viens de rentrer. Donc on a acheté le sapin. J'ai aussi pris un petit pot avec une fleur de Noël. Je l'ai trouvé trop belle. Maintenant, on va installer tout ça. Donc je vous montre. Et ensuite, une fois que le sapin sera installé, le plus long, ça va être de mettre les guirlandes lumineuses. Ça, c'est ma mère qui s'en occupe parce que moi, je vous avoue que je ne sais pas du tout le faire. Et ensuite, on commencera à décorer tout ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Au final, je ne vous ai pas montré. Voilà le sapin. Il fait entre 1m80 et 2m, je crois. Ils ont plusieurs tailles de sapin. Et nous, on prend tout le temps le 1m82 m parce qu'on aime bien les grands sapins. Depuis que je suis petite, j'ai toujours eu des grands sapins. Ma mère adore ça. Du coup, là, on va le sortir de la voiture, l'installer, enlever le plastique, tout ça. Ensuite, mettre les branches en place. Enfin, les laisser retomber. Donc, voilà. Alors, voilà. Ça y est, le sapin est en place. Du coup, maintenant, il ne reste plus qu'à le décorer. Et on a fait aussi ça, ce que je vous montrais avant. J'ai vu ce tutoriel, je dirais, sur Instagram où il y avait une fille, c'était une américaine, qui faisait une sorte de papier cadeau sur sa porte, comme ça, avec des rubans. J'ai trouvé ça trop beau. Donc, on a essayé. Les rubans, on les avait déjà. Enfin, les rubans, les gros nœuds, je veux dire, on les avait déjà. Et ensuite, on a acheté les rubans rouges à la forfouille. Et je trouve que ça rend trop beau. Et ensuite, comme je vous montrais tout à l'heure, on a acheté ça, donc les fleurs de Noël. Pour les mettre là dans le coin, ça va faire super joli. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. On a pas mal avancé la décoration du sapin, comme vous avez pu le voir dans les vidéos précédentes. Du coup, je vous montrerai demain, quand il fera jour, pour que vous puissiez mieux voir, parce que là, avec les lumières, c'est pas top. Et voilà. Donc, je vous reprends demain matin. Hello ! Alors, je me suis réveillée. J'ai pris mon petit déj. Là, il est 10h30. J'ai cours en visioconférence à 11h. Du coup, avant de commencer le cours, je voulais en profiter pour vous montrer où en sont les décos. Donc, pour ce qui est du sapin, on a terminé. Et ensuite, je vais vous montrer aussi la mini déco qu'on a dehors. Et voilà. Donc, c'est parti. Je vous montre ça tout de suite. Alors, tout d'abord, sur la cheminée, on a mis cette petite guirlande. Ça, on l'a achetée cette année. Pour la plupart des décorations, c'est des décorations qu'on a depuis très longtemps. Mais ça, c'est une toute nouvelle acquisition, parce que j'avais envie de mettre une guirlande comme ça sur la cheminée. Je trouve que ça fait super beau. Donc, celle-ci, on l'a achetée chez Rétif. Ensuite, on a posé une fausse bougie comme ça qu'on allume le soir. Ce casse-noisette, je l'avais acheté l'année dernière chez Primark à Londres. Et il avait coûté, je crois, 9 pounds. Donc, à peu près 10 euros. Vraiment pas cher. Et il est super beau. Et ensuite, ici, il y a une bougie, un petit pot qu'on garde toute l'année. Donc, voilà ce que ça donne. Ensuite, voilà le final look du sapin. Donc, comme vous avez pu le voir hier soir, j'ai accroché la grosse étoile. Celle-là, on l'a achetée cette année. L'année dernière, on en avait une qui était plus petite. Mais je trouve qu'elle rend beaucoup mieux, celle-ci, comme elle est très grosse. On la voit vraiment bien. Ensuite, on a toutes sortes de petites boules de décorations, de personnages qu'on achète au fur et à mesure des années. Il y en a certains qu'on a depuis très très longtemps, comme ces personnages-là de Disney. Celui-là, je crois qu'on l'avait acheté en 2008 ou même, je sais pas, ça fait très longtemps quand j'étais petite. On allait souvent à Disney pendant la période de Noël. Donc, on a acheté plein de personnages. Ensuite, il y a lesquels aussi que j'adore. Enfin, il y en a vraiment plein. Cette année, ma mère a trouvé ce petit personnage de Mickey en pain d'épices chez Jiffy. Je le trouve super joli. Ensuite, ah oui, ceux-là aussi, ils viennent de Disney. On les a depuis très longtemps. Celui-là, je l'adore. C'est Mickey et Minnie qui se font un bisou. Ensuite, on a des petites danseuses comme ça. Clochette qui vient de Disney aussi. Là, on a une boule qu'on avait achetée pour les 20 ans du parc Disneyland Paris. Ça, on l'avait acheté à Winter Wonderland à Londres ma première année où j'étais à Londres. Il y a quoi aussi ? Enfin, il y a plein de boules et de personnages que j'adore. Ça, c'est la marque Villeroy et Bosch. Je sais pas si vous connaissez. Ils font de super jolis trucs. Ensuite, ma mère, cette année, elle a aussi acheté ce petit bonhomme en pain d'épices-là. Elle est toute mignonne, je trouve. Et du coup, voilà, on a plein de petites boules comme ça. Ensuite, sur le côté ici, on a mis ce casse-noisette qu'on a depuis l'année dernière. Il me semble, je sais pas du tout où ma mère l'avait acheté. Là, on a acheté à la forfouille ce petit train. Je trouve que ça fait joli poser en bas du sapin. Ah oui, et aussi sur le sapin, ce qu'on aime bien accrocher un peu partout, c'est des sucres d'orge comme ça. Je trouve que ça fait super joli. Comme vous pouvez le voir, il y en a plein sur les extrémités. Ensuite, ici, on a une souris calendrier qu'on a depuis très très longtemps aussi. J'étais toute petite quand on l'avait acheté. Et à chaque fois, ma mère, elle met des petits chocolats comme ça et on les prend au fur et à mesure des jours. Même maintenant qu'on est grande avec ma sœur, on continue à le faire parce que, je sais pas, j'aime bien. C'est l'ambiance de Noël. Ensuite, cette année, on a acheté ça. C'est une hotte du Père Noël. On l'a trouvé chez Ritif. Je trouve que ça fait super joli poser au pied du sapin. Ensuite, comme je vous montrais hier, il y a la porte empaquetée comme un papier cadeau. Je trouve que ça rend super bien. Je suis trop contente. Et après, il y a cette petite fleur de Noël qu'on a acheté hier. Et enfin, la dernière déco, c'est ce petit plateau que j'ai acheté l'autre jour. Le plateau vient de chez Maisons du Monde. La petite décoration aussi. Et les bougies, on les avait déjà. Je les avais achetées chez Primark. Donc voilà. Et le soir, pareil, on les allume. Je vous ai pas montré. J'ai pris celui de chez Lint cette année. Il y a plein de petits nounours et tout. Il est top. Et ensuite, ici, nous avons Monsieur Louis en train de faire sa petite ceste. Et du coup, pour vous montrer la déco de dehors. Donc ça, c'est simple. Tout d'abord, il y a le nœud comme on a à l'intérieur. Ensuite, ici, on a posé un petit cadeau comme ça. Le soir, on aime bien mettre une petite bougie. Ça illumine un petit peu. Ensuite, accroché sur cette fenêtre, il y a 7 étoiles. Et enfin, ici, il y a 7 guirlandes comme ça. Le soir, on l'allume. Et ça fait un peu effet stalactite, les formes des trucs. Donc voilà. Alors, ça tombe bien. Je viens de recevoir les deux colis de la toute nouvelle collection de ma marque, Céliana. J'en profiterai pour vous les montrer dans le vlog. Là, j'ai pas le temps. J'ai cours dans deux minutes. Mais dès que le cours se termine, je vous montrerai. Pour vous expliquer un petit peu, là, en fait, on a une réunion avant le live show de tout à l'heure. Là, on a notre dernière émission du semestre. Ça fait deux semaines qu'on prépare ça. C'est vraiment une grosse émission, plus importante que d'habitude. D'ailleurs, si vous voulez voir comment ça se passe d'habitude, etc., quand je vais en cours, je vous mettrai la vidéo que j'ai faite il y a deux ou trois semaines, je crois, juste ici. Et là, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'il y a quelques personnes qui sont dans la newsroom à l'université pour gérer le show. Donc, c'est-à-dire comment ça va se passer pour le diffuser, etc. Et ensuite, tout le reste des personnes, dont moi, sont chez eux. Et on crée du contenu depuis chez nous. Ma vidéo que je devais faire, je l'ai déjà créée. Je l'ai faite lundi. J'étais en groupe avec Yasmine parce que moi, du coup, je suis chez moi en Corse. Et Yasmine est de retour à Marrakech. Donc, ils nous ont demandé de faire un truc un peu international où on faisait quelque chose entre nous depuis chacune chez nous. Donc, j'essaierai de vous montrer la vidéo tout à l'heure. Et du coup, voilà. Alors, la réunion vient de se terminer. Ça n'a pas duré longtemps, à peu près 15 minutes, parce qu'ils nous ont juste appelé pour nous tenir au courant de comment ça se passe dans la newsroom. Et ensuite, ils nous le rappelleront plus tard dans la journée, au cas où s'ils ont besoin de quoi que ce soit. Du coup, je peux vous montrer ma collection Céliana. Donc, c'est parti. Alors, comme je vous l'ai dit sur le Instagram de la boutique, il s'appelle Céliana Boutique. D'ailleurs, si vous voulez vous abonner, je vous le mettrai juste ici. Salut Harry, petit curieux. Je vous disais qu'il y aurait dans cette collection deux toits de bagues, une petite trousse et un sweat. Et j'avais trop hâte de voir ce que... Enfin, à quoi ressemblait le sweat, comment il rendait. Parce qu'à chaque fois que je crée les produits, j'ai une idée dans la tête, une idée bien précise. Et du coup, à chaque fois, j'ai trop hâte de voir ce que ça donne en vrai. Donc, oh, qu'est-ce qui s'est passé ? Il a eu peur, il y a un bois qui est tombé dans le chemin. Mais... Du coup, on va commencer par les tote bags. C'est les plus simples à montrer. C'est celui-ci avec Martin. Des noms de sacs de luxe. Donc, My Birkin, c'est un sac Hermès. Le Saddle, c'est Dior. Le Timeless, c'est Chanel. Loulou, c'est Yves Saint Laurent. Et le Speedy, c'est Viton. Donc, en gros, tous ces sacs-là are at home. Donc, en mode, vous avez tous ces sacs qui sont à la maison, mais vous avez pris votre petit tote bag. J'ai bien aimé le principe. En plus, vous savez que je suis une très grande fan de mode et de haute couture. Donc, je ne sais pas, j'avais envie de retranscrire ça dans un tote bag. Ensuite, j'ai fait celui-ci. Donc, il y a marqué « See good in all things ». En gros, ça veut dire « Voyez le bon dans toute chose ». Enfin, en toute chose. Avec cet œil que j'ai dessiné. Pour cette collection, je me suis éclatée avec les yeux. Tous les dessins que vous pouvez voir sur mes créations, c'est moi qui les dessine. En fait, en gros, pour vous expliquer un petit peu les coulisses, je dessine ça sur une feuille de papier. Ensuite, je le scanne et je l'adapte de manière numérique. Donc, il y a celui-ci et ensuite, il y a celui-là que l'on retrouve sur le suite. Donc, pour la trousse, j'ai refait le même format que j'avais fait pour la trousse de rentrée. Donc, la trousse scolaire. Parce que je me suis dit qu'elle avait un bon format pour faire une trousse à maquillage. Après, vous pouvez la prendre vraiment pour ce que vous voulez. Mais je me suis dit, pour une trousse à maquillage, ça peut être sympa. Attendez, je vais l'ouvrir pour vous montrer. Elle est quand même très spacieuse. On ne dirait pas comme ça, mais le fond, en fait, est très profond. Et vous pouvez facilement rentrer vos pinceaux et vos essentiels de make-up pour les emmener dans votre sac ou un peu partout. Et du coup, dessus, j'ai marqué I do not need make-up, I woke up like this. Donc, ça veut dire je n'ai pas besoin de maquillage. Je me suis réveillée comme ça. J'ai trouvé que c'était assez sympa. Et donc, maintenant, je vais vous montrer le suite. Alors, pour le suite, je ne me voyais pas faire une collection d'hiver sans inclure un suite. Surtout qu'en ce moment, les suites oversize, c'est hyper à la mode. Donc, j'ai choisi cette couleur beige parce que je trouve que c'est facile à porter. Ça va avec tout. Et du coup, dessus, j'ai mis un oeil sur le dos avec marqué I keep an eye on you. Donc, je garde un oeil sur toi en mode c'est marqué dans votre dos et il y a l'oeil dans le dos. Donc, ça veut dire que tout ce qui se passe derrière vous, vous le voyez. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je me suis dit que ça pouvait être sympa. Et ensuite, sur le devant, on a le rappel de l'oeil. Donc, exactement le même dessin qu'il y a à l'arrière, mais en petit. Sur le côté devant. Et ensuite, il a une capuche comme ça avec deux petits cordons. Ici, on a une poche pour mettre les mains. Et ensuite, à l'intérieur, ce qui est bien, c'est qu'il est tout molotoné. Je ne sais pas si vous verrez bien, mais c'est tout doux ça. C'est hyper chaud. Et pareil, à l'intérieur des poches, c'est dans cette matière-là. Donc, c'est super agréable à porter l'hiver et je suis super contente de son rendu. Franchement, c'est exactement ce que j'imaginais. Du coup, là, si tout se passe bien, la nouvelle collection sera en ligne lundi sur le site, je pense. Là, on est vendredi. Je prévois d'aller faire les photos demain. Et ensuite, j'éditerai les photos ce week-end. Comme ça, je peux les mettre en ligne lundi. Normalement, au moment où vous verrez cette vidéo, ça ne sera pas encore en ligne. J'ai prévu de la poster dimanche ce soir. Donc, vous aurez le temps de vous préparer pour être là lundi matin au moment de la mise en vente. Je vous tiendrai au courant de l'heure, etc. sur le compte Insta de la boutique. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous le remets encore une fois ici. Et du coup, voilà. Donc, j'espère vraiment que cette collection vous plaira. J'ai trop hâte d'avoir vos retours. Comme à chaque fois que je sors une collection, la chose que j'attends le plus, c'est d'avoir vos retours, vos avis, ce que vous en pensez, tout ça. Et voilà, donc, je suis trop contente. Alors, ça y est, le live show a commencé depuis déjà 20 minutes. Là, c'est sur la chaîne YouTube de la classe, donc Journalism London. Donc, ça, c'est deux filles de ma classe qui sont dans la newsroom en ce moment, du coup, à Londres. Et elles sont présentatrices aujourd'hui. Du coup, voilà. Donc, là, on voit défiler tout le contenu. Oh, ben tiens ! Je disais, on voit défiler tout le contenu qu'on a créé pendant la semaine. Et ça, c'est ma vidéo avec Yasmine. Bon, je vais pas tout vous montrer en entier parce que la vidéo est assez longue. Mais si vous voulez, je vous mettrai le lien de la rediffusion du live show dans la barre d'infos si ça vous dit d'aller le voir. Comme ça, vous pouvez le regarder tout en entier. Et enfin, voilà. Donc, je vous mettrai ça plus tard. Donc, voilà. Ça y est, le live show vient de se terminer. Il a duré 50 minutes. C'est le plus long live show qu'on ait fait. Du coup, maintenant, on va avoir une réunion normalement avec les profs et le reste de la classe pour qu'ils nous disent ce qu'ils en ont pensé. Et voilà. Alors là, on va planter le blé. Je sais pas si c'est quelque chose que vous faites. Mais nous, tous les ans, on fait ça. On prend des petits pots comme ça. C'est des pots à yaourt. Dedans, on met un coton. Ensuite, il faut l'humidifier. On dépose les graines de blé. Et en à peu près 4-5 jours, ça commence à pousser. Après, il faut les laisser pousser pendant tout le mois de décembre. Et voilà, c'est une sorte de petite tradition. Alors voilà. Du coup, comme je vous disais, en dessous, j'ai mis un coton humidifié. Ensuite, on dispose le blé dans tous les petits pots. Et après, j'humidifie un dernier coton qu'on va mettre par-dessus. Et après, tous les jours, il faut surveiller, voir si les petites pousses, enfin les petites graines ont commencé à germer. Une fois qu'il y a des petites pousses vertes qui commencent à sortir, il faut retirer le coton. Pour ceux qui connaîtraient pas la tradition, je pense qu'il y en a qui doivent se demander qu'est-ce que je fais avec ces petits pots de blé. Le fait de planter le blé le 4 décembre, c'est très important le jour. Apparemment, ça porterait chance. Et si à la fin du mois, votre blé est bien garni et bien touffu, ça serait signe de prospérité pour l'année qui suit. Enfin, personnellement, je sais pas si j'y crois, mais bon, j'ai toujours fait ça depuis que je suis petite. Donc bref, voilà, c'est une petite tradition de Noël. Alors là, j'ai fait une photo pour le compte Insta de la boutique. Je viens de la poster pour présenter les sweets. J'ai reçu plein de messages me disant que vous les trouvez super beaux, ça me fait trop plaisir. Je suis super contente qu'il vous plaise. Et du coup, maintenant, j'ai quelques photos à trier sur mon ordi que j'ai prises hier à la pépinière quand on a été acheter les sapins. Je sais pas comment ça va rendre, mais j'avais envie de faire une photo. Attendez, je vais vous montrer. J'avais envie de faire une photo au milieu des sapins. C'est pas vraiment comme je l'imaginais. Mais bon, on va trier pour voir ce que ça donne. Et peut-être qu'elle finira sur Insta ou peut-être pas, je sais pas encore. Mais enfin, voilà à quoi elle ressemble en tout cas. Alors, on vient de finir la réunion. Les profs ont dit qu'ils étaient super contents, que le live show s'est super bien déroulé. Et qu'ils étaient très fiers de nous qu'on ait réussi à faire une émission d'une heure sans aucun problème, tout ça. Donc, c'est super parce que notre note, enfin une de nos notes de fin de semestre va se baser là-dessus. Donc, si le live show s'est bien passé, ça veut dire qu'on va bien noter. Donc, c'est cool. Du coup, maintenant, je me suis habillée. Enfin, j'ai enfilé un truc vite fait. J'ai rentré vous chez l'esthéticienne. Donc, je vous retrouve une fois que j'aurai terminé. Alors, je viens de rentrer. Il est 17h. Du coup, là, j'ai plus grand-chose à faire. Je vais poster ma photo Insta du jour. Finalement, la photo que j'ai prise hier avec les sapins, elle me plaît bien. Je l'ai édité, enfin la luminosité et tout ça. Et ça rend plutôt bien. Donc, je vais mettre ça là ce soir. Et ensuite, je vais commencer à faire le montage de cette vidéo parce que je vais la publier dimanche. Donc, il faut que je m'avance là-dessus. Et après, je pense que je ne vais rien faire de spécial. Regarder peut-être un film de Noël. Et du coup, voilà. Je suis restée un peu trop devant la cheminée. J'ai les joues toutes rouges. Bref, je reprenais la caméra pour vous dire que là, il est 19h30. J'ai presque fini le montage de la vidéo. Ensuite, j'ai regardé un petit peu la télé. Maintenant, je vais aller me doucher et après, je vais manger. Du coup, je vais arrêter ce vlog ici parce que mon tâche, je me suis rendu compte qu'il est déjà assez long. Et je n'ai pas envie de rajouter plus. Enfin, ça ne sert à rien. Là, je ne vais rien faire de spécial. Après manger, je regarderai peut-être un film ou une série. Je ne sais pas encore. Mais bref, rien de très intéressant à vous montrer. Du coup, voilà. En tout cas, j'espère que ce vlog vous aura plu. Comme je vous disais au cours de la vidéo, n'hésitez pas à rester connectée et à aller jeter un coup d'œil sur le site de ma marque Céliana. C'est celianaboutique.com. Le lien est dans la barre d'infos. Et sur le compte Insta aussi. N'hésitez pas à m'envoyer des messages, vous mettre des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de la collection. Ça me ferait très plaisir d'avoir vos retours. Du coup, moi, je vous retrouve mercredi à 13h pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, je fais plein de bisous.